Les deux matous Avez-vous déjà entendu parler de chats pas très bien éduqués qui dans la rue vagabondaient à la recherche de quelques méfaits ? Non ? Diandre, c'est là bien étonnant. Pourtant, on les voit partout et tout le temps. Comment ? Leur nom ? Oh ! Où avais-je la tête ? Ils s'appellent Chat Christy et Chat Perlipopette. Chat Christy était très gros, très grand et très roux. Il adorait se faufiler un peu partout. Chat Perlipopette, lui, ne savait pas miauler et de tout le quartier il était l'arrivée. Comme ils étaient amis, ce bon vieux Chat Christy avait pour l'aider prévenu toutes les souris qu'elle devait faire semblant de trembler de terreur quand Chat Perlipopette partait chasser les rongeurs. La reine des souris, amusée et surprise, accepta volontiers. Mais pour qu'il n'y ait méprise, elle émit une condition. Aucune souris ne deviendrait qu'au la dessus. Chat Christy avait accepté avec assez de bonne volonté. Chat Perlipopette et lui n'aimaient pas les souris. Ils préféraient manger du poisson, des chips ou des knackis. Mais pour rigoler, après leurs quatre heures, ils s'amusaient à courir après les rongeurs. Après tout, il fallait bien trouver de quoi faire pour occuper le temps qui passe et qui se faire. Mais, un jour que Chat Perlipopette ronronnait calmement, un chat de gouttière déboula et cria, se moquant. Chat Perlipopette ne sait même pas miauler. Miaou, miaou, il n'aura jamais la pâté. Chat Christy chassa le moqueur à coups de griffes de dents. Mais pour l'heure, il était trop tard. Chat Perlipopette avait le capard. « Hé, gros matou dodu, n'écoute surtout pas ce malotru. Tu ne sais pas miauler, mais tu as plus de talent que tous ces chats idiots et méchants. » Mais Chat Perlipopette n'était pas convaincu. Un chat qui ne miaule pas, c'est un chat perdu. Il était décidément bien ridicule à se prendre pour un chat en scrupule. Son ami Chat Christy ne l'entendait pas de se cousiner et sans maudire, il lui apporta un jouet. Le jeu préféré de son grand ami, qui était le seul à avoir jamais réussi. « Tiens, monte là-dessus ! » ordonna le chat à son ami, qui le regardait d'un air là. Chat Perlipopette obéit et monta sur ce qui était un vélo à deux roues qui était abandonné. D'un coup, d'un seul, un miracle se produisit. Le vélo roulait, roulait, et le matou aussi. Chat Christy reprit. « Tu vois que tu es doué. Personne à part toi ne sait pédaler. Tu ne miaules peut-être point, mais tu es bien plus malin. Toi, tu sais faire du vélo. Alors, arrête de faire le gros dos. » Et à toute allure sur son jouet, il riait, chantait, hurlait. Et c'est ainsi que Chat Perlipopette devint le seul chat qui savait faire de la bétiqulette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !